bon bah ça y est hein 26 heures de trajet plus tard je suis arrivé enfin au vietnam je suis un peu mort j'étais réveillé à 8h30 ce matin pour un test PCR par voie classique pas par les voies un peu bizarres mais voilà j'ai pas beaucoup dormi encore puisque je suis arrivé très très tard je suis parti le 4 de Paris j'ai passé toute ma nuit à l'aéroport de Doha au Qatar 13h de correspondance et je suis donc reparti le 5 pour être arrivé hier soir à 23h45 et du coup j'ai récupéré mon visa directement à l'aéroport en descendant de l'avion c'est là où tout le fun a commencé puisqu'ils prennent la pandémie du covid assez sérieusement ici c'est une bonne chose mais du coup c'est assez drôle à voir puisque en fait on nous a distribué des combinaisons bleues pour qu'on soit couvert de la tête aux pieds un peu comme ce qu'on voyait dans les hôpitaux pendant la première pandémie avec les chaussons la grosse combi bleue là et du coup la prise en charge s'est fait assez lentement où il faut justement attendre un véhicule qui a été réservé avec un chauffeur attitré qui nous emmène de l'aéroport directement à l'hôtel qui a été réquisitionné dans le cadre de la quarantaine donc en fait il y a différents centres on va dire de quarantaine au vietnam sous forme d'hôtels ou de centres d'accueil du coup j'ai resté pendant 14 jours sans sortir de cette chambre va falloir s'occuper du travail de la lecture des vidéos youtube netflix du disney plus on verra ce que ce qui sera possible de faire du coup je suis arrivé à près de deux heures du matin à l'hôtel donc au check-in pareil on est toujours vêtus de la combinaison les valises ont été redésinfectés parce qu'ils ont été déjà désinfectés à l'aéroport donc comme je le disais je suis dans un hôtel réquisitionné donc en fait il ya que des voyageurs comme moi qui viennent d'arriver au vietnam on est tous isolés chacun dans nos chambres et au check-in en fait comme un hôtel classique on nous remet les clés sauf que la différence c'est que cette fois ci on nous a aussi remis une tonne d'instructions et une tonne de papier à signer puisqu'on vit à peu près en autarcie on gère nous même notre ménage on met à disposition des désinfectants on vide nous même nos poubelles on sort de notre linge de lit on dépose tout devant la porte on le met dans un sac et il collecte et puis chaque jour je dois compléter en plus de tout le formulaire je dois faire un relevé de température corporelle pour être sûr que je ne développe pas de la fièvre sur les prochains jours donc je dois faire ça deux fois par jour le matin et l'après midi et pareil dans le même principe on commande nous même à manger donc en fait on a un bon par jour donc on commande pour le lendemain petit déjeuner déjeuner et dîner en fonction du menu de la semaine voilà il ya quand même pas mal de variété et pareil pour le linge on a des bons et il faut juste mettre dans un sac bien le fermer et après donc ça reste un d'autres classiques la seule différence c'est que on doit faire le ménage nous même donc voilà globalement ce qui s'est passé sur les 48 dernières heures et ce qui va se passer pendant le 14 prochain jour et du coup j'ai vous proposé de revivre ces 26 heures de voyage en quelques images j'ai pas beaucoup beaucoup filmé mais j'espère que vous allez quand même en profiter un petit peu et j'ai tenté de maintenir ce format assez court pour les prochaines vidéos allez salut je vais vous montrer il on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501